Renforcer la résilience des communautés face aux défis sanitaires en impliquant activement les relais communautaires, tel est l'objectif que vise cette cérémonie de remise symbolique de matériel et équipement au relais communautaire de la zone sanitaire de Comé, Bopa, Grand Popo et Kouyogbi. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la santé communautaire Pierre Escombe est mise en oeuvre par l'ONG Dédras avec le soutien financier de l'USAID. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à l'USAID pour avoir accepté de financer cet important projet qui vise à améliorer significativement la santé des populations blénoises, en particulier celles des zones d'intervention. Qu'il me soit permis au nom du consortium Dédras, Bidos et Sciences de saluer le leadership du préfet du département du Mono, qui s'est bien approprié le projet et travaille résolusément pour faciliter une mise en oeuvre inclusive et avoir un impact sur les ménages des communes CBJH. Nous sommes très heureux et très reconnaissants envers les directeurs départementaux du OneF, aux maires des communes d'intervention, aux recensables de la zone sanitaire et bien entendu aux relais communautaires dans le cadre du démarrage de ces activités. Chiffré à plus de 180 millions de fonds CFA, le matériel mis à disposition par l'USAID est composé de 450 tablettes, 450 caisses métalliques, 450 ustensiles pour les démonstrations culinaires, 9 barques pour les zones de la puste, 441 vélos, du matériel médico-technique dont 450 thermomètres, 450 tensionnètres et 450 sacs, gilets, bottes, imporméables, énormes de torches, caisses, etc. Nous vous rassurons que ces équipements seront utilisés à bon escient en vue de garantir un accompagnement efficace de nos communautés et d'encourager des comportements favorables à la prévention et à la promotion de la santé. Pour les autorités présentes, cet appui matériel vient renforcer l'engagement des relais communautaires qui sont des acteurs incontournables pour améliorer l'accès aux soins de santé dans les communes. Le projet Pirescom est assez sur l'approche une seule santé englobant la santé humaine, animale, environnementale ainsi que la santé alimentaire. Ces équipements permettront, j'en suis convaincue, d'améliorer significativement la qualité des services de santé communautaire et d'assurer une couverture plus large et plus équitable pour nous tous. Ensemble, nous faisons un pas décisif vers un système de santé plus fort, plus accessible et plus inclusif. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mes mots de gratitude à l'endroit du peuple américain qui s'est résolument engagé aux côtés du gouvernement béninois pour la mise en œuvre de son programme d'action et surtout l'opérationnalisation de la politique nationale de santé communautaire axée sur l'approche One Health qui est retenue comme une intervention phare et durable pour la santé de nos communautés à la base. Ces 450 relais communautaires en provenance des communes de communes Bopa, Grandpopo et Kouyogbe sont désormais prêts à mener à bien la mission qui est la leur, celle d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les communautés locales. Sous-titrage ST' 501